Poursuivons maintenant avec la dernière section qu'on fait ensemble dans ce chapitre-ci. Section 2.5, on parle du traitement des variables quantitatives encore une fois, mais cette fois-ci, on les groupe par classe. On va voir que lorsqu'on travaille avec des chiffres, surtout des variables quantitatives en statistiques, ça peut être utile de grouper nos valeurs pour éviter d'avoir un tableau qui contient beaucoup trop de lignes. On a vu dans le dernier exemple, notamment l'exemple avec les âges dans notre tableau. Vous voyez ici, si je reviens un peu, on a beaucoup d'âges qui sont dans notre tableau, alors que si on regroupait peut-être nos classes en classe ces données-là, on aurait moins d'informations à donner à l'intérieur de notre tableau. C'est ce qu'on va faire dans cette section-ci, section 2.5. On va faire des tableaux, mais cette fois-ci, on va grouper nos valeurs à l'aide de classes. Donc, on commence par définir ce qu'est une classe pour nous dans ce cours-ci, et ensuite de ça, on verra qu'est-ce que ça nous donne dans un tableau. Donc, définition 2.12, on parle ici d'une classe. Une classe, qu'est-ce que c'est? Pour vous, en sciences de la nature, ça va être plus facile à visualiser parce que vous avez déjà travaillé avec des intervalles de valeurs. Donc, la classe, qu'est-ce que c'est? C'est un intervalle de valeurs qui va être utilisé pour regrouper des données quantitatives. Donc, on va utiliser deux valeurs, deux bornes, une au début et une à la fin, une borne inférieure et une borne supérieure, qui vont nous permettre de déterminer un intervalle de valeurs qui va regrouper certaines modalités de notre variable qu'on est en train d'étudier. Typiquement, quand on essaie de représenter une classe, on va aller chercher la notation avec les crochets. Même notation que dans vos cours de sciences pour des intervalles, on se souvient qu'un crochet fermé, ça veut dire que la borne est incluse. Un crochet ouvert, ça veut dire que la borne est excluse. Donc, dans ce cas-ci, on a crochet fermé A, point virgule, crochet ouvert B, ça veut dire que la première borne A est incluse dans notre intervalle et la deuxième borne ne l'est pas. Donc, on va avoir cette notation-là pour représenter des classes et on va aller chercher toutes les valeurs qui sont à l'intérieur de cet intervalle-là pour représenter cette ligne-là dans notre tableau. Ces classes-là qu'on vient de définir vont ajouter une nouvelle définition à notre définition de classe. On va aller chercher ce qu'on appelle l'amplitude. L'amplitude, pour nous, tout ce que c'est, c'est la longueur de notre classe. Donc, la distance entre les deux bornes A et B qu'on va utiliser. On va noter cette amplitude-là, A majuscule, tout simplement pour signifier qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de notre classe. On regarde un exemple, on va voir à quoi est-ce que ça pourrait ressembler dans un tableau de fréquence 16. Donc, c'est ce qu'on vous donne ici. Tableau 2.9, on parle encore ici du nombre de films les plus créatifs de tous les temps, selon leur recette en 2020. Et là ici, si vous allez dans votre tableau 2.2, vous allez voir qu'à peu près chaque film a une recette différente. Ça veut dire que si j'utilise la section 2.4, donc que je regroupe mes variables par valeur à la place de classe, j'aurai un tableau de 30 lignes. Donc, un énorme tableau qui est plus difficile à lire, un petit peu moins efficace dans la transmission de l'information. Donc, on va regrouper par classe. Ce qu'on a fait ici, c'est regrouper par grande classe les recettes. On a décidé de regrouper ça en 8 classes ici. On a la première classe de 1000 à 1100, 1100 à 1200, 1200 à 1300, etc. Jusqu'à 2500, jusqu'à 3000, la dernière classe qu'on obtient. On remarque que ces classes-là dans notre tableau sont structurées de la sorte qu'une première classe va précéder la suivante. Donc ici, la fin de ma première classe, 1100, c'est le début de la suivante. La fin de ma deuxième classe, le début de ma troisième, etc., etc., comme ça. Par contre, si vous regardez ce tableau-ci, on va voir que dans la première classe notamment, j'ai une amplitude de 100 millions de dollars. De 1100 à 1000, on a une différence de 100. Ici, on est en millions de dollars. Et si je me déplace plutôt à la classe 1500 jusqu'à 2000, on a une différence ici, une amplitude de 500 millions de dollars. Ça, en statistique, ça nous donne des classes qui sont irrégulières. Nous, on aimerait avoir quelque chose de régulier. On aime ça quand les choses sont bien faites. Donc, on va devoir régulariser ces classes-là. On a une procédure pour faire ça. On va la voir ensemble. On va par la suite faire un exemple là-dessus. Puis, on va revoir le tableau de la bonne façon lorsque ce sera complet. On regarde ensemble la procédure de régularisation de nos classes. On vient de voir que ça peut arriver que nos classes soient trop grandes. J'ai reproduit notre petit tableau qu'on avait avec les trois classes qui sont trop grandes. De 1500 à 2000, 2000 à 2500 et 2500 à 3000. Donc, notre but, c'est de régulariser ce tableau-là. On va voir quelle est la procédure à suivre. C'est quoi la démarche qu'on va utiliser pour aller chercher cette régularisation-là. Puis, ensuite de ça, on va l'appliquer sur ces trois classes-là en particulier. Donc, procédure de régularisation, c'est assez simple. Ça se fait en quatre étapes. Les quatre étapes sont les suivantes. On commence par déterminer quelle est l'amplitude que l'on vise. Généralement, c'est la plus petite amplitude qu'il y a dans le tableau. Mais, de façon générale, cette amplitude-là qu'on va chercher, c'est une amplitude qui va concorder avec toutes les amplitudes du reste du tableau. Ça peut arriver que la plus petite amplitude de notre tableau ne concorde pas avec les classes qui sont trop grandes. À ce moment-là, on va aller chercher une plus petite amplitude encore. Puis là, on va faire plus de régularisation. Dans le cas de notre tableau qui est ici, on va avoir des classes qui sont bien faites. Donc, on va être capable d'aller chercher la plus petite amplitude du tableau. Une fois que cette amplitude-là, elle est trouvée, on sait qu'on souhaite diviser nos classes qui sont trop grandes en plus petites classes qui vont être d'une amplitude qui est égale à celle qu'on a trouvée en 1. Donc, on va aller diviser les classes qui sont trop grandes en sous-classes d'amplitude qu'on vient de choisir et on va diviser en cas sous-classes. Donc, le cas ici va changer pour chacune des classes qui sont trop grandes selon l'amplitude qu'on veut réduire dans ce cas-ci. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a créé nos sous-classes, on va aller chercher les fréquences qui sont associées. Donc, on va diviser les fréquences qui sont associées aux classes trop grandes par le même nombre, donc par le même nombre de sous-classes. On va voir dans l'exemple tantôt en particulier qu'on va diviser par 5 nos fréquences pour obtenir les nouvelles fréquences régularisées. Une fois que c'est fait, on a nos nouvelles sous-classes, on a nos nouvelles fréquences associées, donc on peut créer le nouveau tableau régularisé. Une fois que notre tableau est régularisé, ensuite de ça, on pourra passer aux prochaines études. Donc, on va se lancer dans un exemple, on va mettre des chiffres là-dessus pour que ça parle plus, pour que ça ait plus de sens avec ce qu'on est en train de vérifier. Donc, l'exemple qu'on a à faire, on a ce tableau-là qu'on s'était donné et ce qu'on veut faire, c'est régulariser les trois classes qui sont trop grandes, donc les trois classes en bas du tableau. Dans ce cas-ci, on va suivre nos quatre étapes. Notre première étape, ce sera d'aller choisir l'amplitude que l'on vise. Donc, dans ce cas-ci, si on regarde les autres classes, les cinq autres classes sont d'amplitude 100, alors que les trois dernières sont d'amplitude 500. Donc, nous, on va essayer de rendre les trois dernières classes plus proches du 100. On vise donc une amplitude qui est égale à 100. Ici, ce sont des millions de dollars. Une fois que j'ai choisi mon amplitude, je peux aller chercher qu'est-ce que je vais faire pour les trois dernières classes. Dans ce cas-ci, la classe 1500 à 2000 a une amplitude de 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, c'est cinq fois plus gros que l'amplitude de base. Donc, on divise par 5 notre classe. Dans ce cas-ci, on va avoir de 1500 à 1600. On va avoir de 1600 à 1700. 1700 à 1800. 1800 à 1900. 1900 et 1900 jusqu'à 2000. De cette façon-là, on vient d'aller chercher cinq nouvelles classes. Et ces cinq nouvelles classes-là, c'est celles qui vont représenter, qui vont remplacer la classe 1500 jusqu'à 2000. Donc, on a maintenant accompli l'étape numéro 2 pour cette classe-là. On fait la même chose pour les classes 2000 à 2500, 2500 à 3000. Je ne les fais pas avec vous. Je vous laisse les vérifier. De toute façon, je crois que vous les avez dans votre manuel. Donc, vous allez avoir cinq classes pour chacune de ces deux dernières classes-là. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'aller chercher l'étape numéro 3. Et cette étape-là, ce sera d'aller diviser les fréquences qui sont associées à nos classes qui étaient trop grandes. Dans ce cas-ci, si je vais chercher 1500 jusqu'à 2000, j'ai une fréquence de 4. Et cette fréquence-là, je vais devoir la distribuer sur les cinq classes que j'avais initiales, que j'ai construites plutôt avec ma régularisation. Donc, je vais aller chercher la nouvelle fréquence en divisant ce 4-là par le nombre de sous-classes que j'ai construites. Donc, ici, 4 divisé par 5, ça me donne 0,8. Et ici, on parle de films. Est-ce que je peux garder un chiffre fractionné comme ça? Est-ce que je peux garder un nombre à des régules comme ça pour un nombre de films? 0,8 films, ça n'existe pas. Mais dans ce cas-ci, comme on est en train de régulariser des classes, on a le droit d'avoir des chiffres qui n'ont pas beaucoup de sens normalement. C'est seulement pour pouvoir avoir un graphique qui a plus d'allure lorsqu'on va faire notre histogramme. Donc, 0,8 films, ça va. On va garder ça comme ça. Ce qui veut dire que chacune de ces classes-là, ici, 1500 jusqu'à 1600, 1600 jusqu'à 1700, etc., va avoir une amplitude de 0,8 films. Pour les classes 2000 à 2500 et 2500 à 3000, on fait le même procédé. On divise aussi par 5 parce qu'on va avoir 5 sous-classes. Et là, on va avoir 0,6 pour 2000 à 2500, 0,4 pour 2500 à 3000. Donc, on va pouvoir créer les nouvelles classes. Donc, voilà, on vient de réussir à régulariser nos classes. On en a fait beaucoup et ça nous donne un nouveau tableau, le tableau 2.10, où on indique un nombre régularisé de films les plus lucratifs de tous les temps selon leurs recettes en 2000. Vous voyez que ce tableau-là est immensément plus gros. Donc, finalement, de regrouper par classe, ça n'a pas été si efficace que ça pour couper la grosseur du tableau. La différence ici, c'est qu'au moins nos classes sont bien régularisées. Dans ce cas-ci, on retrouve les classes qu'on avait coupées. Donc, la 1500 jusqu'à 2000 est coupée ici en 5 classes comme on l'a fait sur le tableau. On a la classe 2000 à 2500 qui est coupée en 5 classes aussi de 0,6. Et finalement, la classe de 2500 à 3000 qui est coupée aussi en 5 sous-classes également. Donc, ça, c'est le procédé de régularisation des classes. Et à ce moment-ci, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que c'est si important que ça d'avoir des classes qui sont régularisées. Bien, vous allez voir dans notre première représentation graphique que lorsqu'on parle de l'histogramme, on a besoin de respecter une proportionnalité de chacune des classes, chacun des rectangles qu'on va avoir dans notre graphique. Donc, cette régularisation, elle va revenir lorsqu'on va parler de l'histogramme. C'est l'importance qu'on accorde à cette régularisation-là en particulier.